bonjour tout le monde c'est Romilou on se retrouve à nouveau ce matin je suis tellement heureuse d'être avec vous surtout pour vous proposer quelque chose que je n'ai pas encore vraiment fait avec vous qui est donc une proposition de tirage sentimentale avec l'oracle sacré coeur et écoutez on va faire comme je le sens comme je le ressens et voilà on va se mettre dans la peau d'un personnage et on va faire comme si j'avais en face de moi donc quelqu'un qui vient me voir en me disant de manière malheureusement un petit peu classique que dans sa vie de couple et bien ça va pas très très bien et que cette personne se pose beaucoup de questions à savoir mais qu'est ce que je fais on va vraiment prendre l'exemple d'un couple et qui ne marche plus ou qui marche moins bien et on va voir au regard des cartes qu'est ce que ça dit on fera une autre fois pour les gens célibataires et on fera aussi après pour des gens qui souhaitent que qui sont séparés et qui souhaiteraient peut-être guérir de cette séparation ou alors en fait essayer de faire en sorte que la personne retrouve une place dans son coeur toujours est il qu'aujourd'hui on va faire donc un couple qui ne va pas très bien donc cette personne vient me voir on en discute alors comment je procède moi déjà bon je fais ça évidemment tout à fait bénévolement et pour pour les amis donc déjà on se pose et je sors tous mes jeux tous mes jeux que j'ai en ce qui concerne le coeur et d'autres et je propose à la personne donc on prend un petit thé on discute etc et je propose à la personne de regarder un petit peu les cartes et quels sont les jeux le jeu qui lui parle d'accord donc la personne déjà choisit son jeu puisque de toute façon moi ils sont tous on va dire sacré pour moi et ils sont tous purifiés et remplis de mon coeur et de mon énergie donc je laisse la personne choisir le jeu qu'elle veut alors je n'en mets pas trop non plus mais j'en mets trois quatre comme ça elle regarde un petit peu les cartes je lui présente des cartes et on choisit les cartes qu'elle souhaite donc on va dire que la personne a choisi cet oracle l'oracle sacré coeur et que cette personne n'est pas très très bien donc évidemment tout ce qui va avec donc je fais en sorte que la personne soit soit bien dans de bonnes conditions on discute un petit peu on va dire pas de tout et de rien mais voilà j'essaie de faire connaissance bon alors pour le coup ça marche pas mais parce que je connais les personnes et j'essaie un petit peu de voilà de parler d'autre chose que du sujet et de faire en fait dire à la personne tout ce qui va bien dans sa vie en dehors de son problème de couple parce qu'il ya forcément plein de choses qui vont bien donc j'essaie de la faire parler sur tout ce qui va bien ça peut être son travail qui va bien ça peut être les enfants qui font des études qui roulent bien ça peut être qu'elle a des amis avec elle donc j'essaie de pointer tout ce qui va bien déjà bon si tout va mal c'est encore autre chose mais j'essaie il ya toujours plein de choses qui vont bien ne serait ce peut-être qu'elle est en très bonne santé peut-être voilà que sa cousine a réussi un examen etc c'est des petites choses qui font que il ya aussi des choses qui vont bien donc on essaie déjà de voilà de discuter un petit peu avant de faire des tirages sur ce qui va bien ensuite donc on y va donc la personne a choisi ce jeu là hop il y en a une qui vient de tomber on va la mettre là et on va donc celle-ci a l'air de pouvoir venir aussi donc tout ça ce sont des tirages d'aide à la personne donc le développement personnel en aucun cas il y aura de divination ni de médiumnité parce que d'abord j'ai pas le talent et j'aime pas c'est pas ce qui me plaît donc on va essayer de voir ce qui se passe au regard donc de ce couple qui va pas bien flirte et séduction l'été rêve et espoir difficulté à ouvrir son coeur donc là vous voyez qu'il ya quand même beaucoup de choses qui sont intéressantes donc voilà donc la personne en fait la question qu'elle se pose c'est mon couple ne va pas bien qu'est ce que je fais donc si ça ne va pas bien et si la personne a envie de rester dans son couple et de faire ce qu'il faut pour rester dans son couple alors déjà il faudrait peut-être ses premiers cas de figure il faudrait peut-être que cette personne c'est ce que je lui dirais c'est qu'elle essaie peut-être d'ouvrir son coeur qu'au regard de cette carte son coeur a peut-être été abîmé que son coeur a été trahi son coeur a été vraiment chahuté et que si ça va pas bien dans son couple aujourd'hui il ya peut-être effectivement de bonnes raisons alors là on note enfin moi je note en tous les cas au regard de ce qu'elle me dit pourquoi son coeur est fermé aujourd'hui pourquoi son coeur a si mal aujourd'hui je redis bien donc cette personne a un problème dans son couple et elle a envie de rester quand même avec on va dire son mari on va dire que c'est une femme sauf que aujourd'hui cette personne donc aujourd'hui a été trahi et pas bien et qu'elle a du mal à refaire confiance à redonner une chance à son couple parce qu'en fait cette personne n'y croit plus fait son coeur n'y croit plus en tous les cas son mental a envie de rester avec son mari mais son coeur aujourd'hui est complètement voilà fermé donc j'essaie de faire parler de la personne pour voir un petit peu déjà si c'est en accord avec ce que je lui dis pourquoi son coeur est fermé qu'est ce qui s'est passé est ce qu'il y a eu donc effectivement des trahisons est ce qu'il ya eu la tromperie est ce qu'il ya eu ou est ce que ou est ce que c'est elle peut-être qui a décidé donc qui veut rester avec son mari mais qui a peut-être envie vous voyez qui a peut-être envie d'avoir une histoire ou est ce que c'est son mari qui a une histoire qui est dans une séduction avec quelqu'un d'autre déjà il faut faire le point là dessus voilà est ce que ok elle veut rester avec son mari mais est ce que c'est lui qui a envie ou qui flirte ailleurs et qui séduit ailleurs ou est ce que c'est elle qui a plus ou moins rencontrer quelqu'un et qui a le coeur qui s'ouvre vers quelqu'un d'autre mais qui est fermé dans son couple mais pourtant elle veut rester avec donc déjà tout ça il faut discuter discuter et faire un petit peu le point là dessus il y a encore à mon avis beaucoup de rêve et d'espoir donc elle nourrit cette personne beaucoup d'espoir dans cette relation puisqu'elle veut rester avec lui malgré le fait que ou lui ou elle est quand même des envies des aspirations à aller voir ailleurs et même si son coeur est fermé à elle ou même peut-être à lui voilà il ya de l'espoir elle a de l'espoir donc ok au regard de ça qu'est ce qu'on fait pour le moment c'est voilà c'est un diagnostic c'est un contexte il ya l'été là qui est là donc voilà c'est une temporalité donc il ya des choses qui vont se démêler dans un sens ou dans l'autre certainement dans les mois à venir bon là il ya un contexte donc effectivement elle n'est pas vu pour rien puisque voilà il se passe il se passe des choses il ya un coeur qui est fermé alors si elle elle a envie de rester avec eh bien il va falloir qu'elle réouvre son coeur et qu'elle se donne les moyens de réouvrir son coeur puisqu'elle a l'espoir elle veut rester dans cette histoire il faut peut-être que ça passe par une une reséduction de son mari mais avant de rêver et d'avoir envie de rester avec ok ça c'est le mental il va peut-être falloir mettre tout en oeuvre pour que cette personne ouvre à nouveau son coeur alors que ce soit la personne qui vient de me voir ou la personne ou son mari pour retomber dans un système de séduction qui pourrait peut-être donc avoir lieu ce serait peut-être une bonne idée de prévoir pour cet été c'est ce que je dirais je dirais voilà tu veux revenir avec cette personne tu as l'espoir tu as envie ton coeur est fermé où le ciel est fermé tu as envie de le reséduire puisque tu veux rester avec peut-être ce qu'il ne serait pas de bonne augure de prévoir quelque chose pour cet été long week-end des vacances qu'avec lui voilà donc on va tirer une autre carte sur la difficulté à ouvrir son coeur pourquoi ce coeur est complètement fermé bon il ya une bonne raison certainement qu'elle m'aura qu'elle m'aura donné parce que pour elle c'était un amour inconditionnel et durable et qu'à mon avis donc il ya eu effectivement une trahison donc là je lui demande carrément est ce qu'il ya eu une trahison est ce que c'est toi qui est ce que c'est toi qui qui a la tête ailleurs ou est ce que c'est lui moi je pense que effectivement c'est peut-être elle qui aime et ou qui a aimé d'un amour inconditionnel et là elle est tombée de la tour eiffel que pour elle c'était un amour qui était complètement durable c'est pour ça que son coeur est complètement fermé parce que voilà elle a pris un tgv dans la figure et elle ne sait pas comment on commence à en sortir pour récupérer cette personne elle est pleine de rêves et pleine d'espoir elle a absolument envie que cette histoire continue ou en tous les cas se répare mais pour ça effectivement il va y avoir pas mal d'étapes à franchir donc là il va y avoir un vrai plan d'action à faire alors des plans d'action à faire avec le coeur c'est pas facile mais en fait ça se traite exactement pareil donc ok pourquoi pas avoir de l'espoir il va y avoir des étapes à franchir alors quelle étape à franchir oui essayer de retrouver donc de la stabilité de l'équilibre donc je pense que ça va parler par passer par de la communication donc la question que je poserai à cette personne c'est de lui dire est ce que tu parles avec ton mari est ce que vous avez parlé de ce problème est ce que est ce que lui déjà a envie de rester ou est ce que toi tu as envie de rester vous voyez suivant ce que vous vivez voilà c'est ou l'un ou l'autre est ce que toi tu as vraiment envie de rester ou est ce que lui a vraiment envie de rester on va continuer sur l'exemple que c'est la personne que cette personne est une femme et qu'elle veut récupérer son mari donc ok nourrir beaucoup d'espoir d'accord mais pour ça il va falloir passer par par beaucoup d'étapes parce qu'avoir de l'espoir ok mais ça suffit pas il va falloir franchir des étapes et pour franchir des étapes donc il va falloir communiquer pour essayer de stabiliser et d'équilibrer un petit peu cette situation qui aujourd'hui est très trouble et engendre énormément de souffrance donc voilà il va falloir parler il va falloir que les choses soient claires donc si la personne est en train de plus ou moins de partir peut-être qu'il va falloir passer effectivement par une une séduction voilà ce que je disais communication échanges et nouvelles donc il faut parler donc il faut parler et souvent on tombe sur des hommes qui sont dans leurs cavernes et les hommes parlent pas aussi facilement que nous les femmes donc pour récupérer cet homme et pour essayer en tous les cas de rattraper cette histoire tant bien que mal apparemment donc il ya des enfants là donc si en plus il ya des enfants qui sont je lui poserai la question du demander bon ben voilà enfin je le sais souvent que c'est mes copines donc si un enfant dans l'histoire effectivement ça vaut peut-être le coup d'essayer de rattraper cette histoire voilà ça va passer par la communication qu'est ce qu'on pourrait faire oui pour retrouver des bases solides et constructives donc si la communication effectivement donc ce que je dirais je dirais donc effectivement toi c'est clair tu as vraiment envie de retrouver tout ça de retrouver ce foyer voyez de retrouver ce foyer de repartir sur des bases solides on peut repartir sur des bases solides même je sais que c'est compliqué que c'est pas donné à tout le monde et je me mets pas hors de l'histoire quand on a été trahi quand on a été bafoué humilié par de la tromperie par exemple et qu'on a un amour inconditionnel pour quelqu'un et qu'on pensait que ça allait être durable pour toujours voilà qu'on a été trahi qu'on a un coeur qui complètement complètement déchiré mais qu'on a l'espoir de garder quelqu'un ça va passer par des étapes parce qu'on veut retrouver la stabilité et l'équilibre et ça passe comme je vous disais par la communication pour retrouver des bases solides surtout s'il ya des enfants donc ça vaut peut-être le coup vraiment alors si vous n'arrivez pas à discuter tous les deux prenez un thérapeute de couple il y en a un dans des centres médico psychologique qui sont qui sont gratuits et puis essayer de repartir dans un mode de séduction on va continuer attraction attirance donc là c'est clair il ya eu voyez ça retombe sur sur le flirt et sur la séduction donc effectivement peut-être que là on va rester toujours je le répète dans le schéma où le mari ben il a envie un petit peu d'aller voir ailleurs et donc la personne est pas bien parce que son couple va pas bien et elle veut absolument récupérer ce mari il ya effectivement donc un problème d'attraction et d'attirance pour cette pour l'autre qui a tiré par ailleurs donc voilà il va falloir faire des actions il va falloir faire des actions il va falloir faire des efforts et des compromis donc il va falloir que tout le monde s'y mette il va falloir communiquer et les solutions elles sont là elles sont là donc elles sont dans la communication il faut parler il faut impérativement parler et savoir où est ce que vous allez sinon ça va être la rupture sinon ça va être la rupture donc je pense que ce serait vraiment dommage ce serait en tous les cas vraiment dommage de pas essayer donc si vous tombez sur cette vidéo si vous me suivez si vous êtes dans ce cas voilà que vous sentez que ça va pas bien que la personne est en train de partir disputes et désaccords voyez donc voilà on est en plein dedans donc là en ce moment ça va pas il ya des disputes des désaccords vous n'êtes pas loin de la rupture et la rupture elle sera là si vous ne faites pas tout pour récupérer cet homme parce que vous en avez envie et ça va passer par la communication des échanges ce coeur qui est complètement fermé peut s'ouvrir bien sûr si tout le monde est ok pour discuter pour essayer de trouver des solutions de faire des voilà faire un plan d'action vraiment de savoir qu'est ce qu'on fait comment s'en sort est ce qu'on se donne les moyens d'y arriver est ce qu'on se prévoirait pas de partir deux trois jours cet été je pense que là il faut temporiser les choses il faut essayer de trouver un équilibre de stabiliser l'hémorragie et nous prendre du temps prendre du temps sinon effectivement voilà et ça ça va passer par vous ça va passer par vous parce que même si j'aime les hommes j'adore les hommes ils ont plein de qualités mais la communication pour certains c'est quand même pas leur fort donc il va falloir que ce soit vous 1 attention 1 de pas être sous emprise et manipulation donc prenez quand même soin de vous faites attention cette histoire est quand même voilà vous avez des valeurs donc gardez vos valeurs voilà on pourrait aller plus loin parce que normalement c'est des consultations qui durent qui durent beaucoup de temps mais globalement au regard de ce tirage ce que l'on peut en dire voilà c'est que effectivement vous avez le coeur brisé parce que je pense qu'il y a eu mais ça je le saurais en discutant avec la personne mais je pense qu'il y a eu voilà il y a eu tromperie a eu séduction ailleurs en tous les cas la personne est attirée par par quelqu'un d'autre donc voilà vous vous tombez la tour eiffel parce que vous pensiez être voilà être dans un amour inconditionnel et durable voilà vous avez le rêve et l'espoir que cette histoire mais s'arrange pour ça il faut voilà il faut franchir des étapes ça va pas se faire en 24 heures du tout pour ça il faut absolument communiquer voilà le conseil c'est pouvoir voilà les choses vont certainement s'améliorer ou pas suivant ce que vous allez faire suivant ce que vous allez décider d'ici donc les mois à venir il faut absolument et ça c'est dans vos mains retrouver une stabilité en équilibre et pour ça ça passe pas absolument je me répète par la commune la communication donc il faut se poser surtout s'il ya des enfants qui sont en jeu si c'est une belle famille ne lâchez pas l'affaire ne lâchez pas l'affaire avant d'avoir discuté restez sur vos valeurs et sur vos croyances donnez vous la chance de discuter de trouver une solution essayer de trouver des compromis faites aussi des efforts il faut que la personne en face il faut lui demander d'en faire et des actions des actions ok on tente on essaie de rester ensemble repartez vous aussi sur un mode de séduction si vous en avez envie sinon effectivement ben là vous voyez qu'est ce qui se passe c'est effectivement les ruptures les disputes et des accords et ensuite on peut tomber sous emprise et être complètement manipulé voilà vous voulez retrouver des bases solides et constructives donc moi ce que je vous conseille mais à 1000% c'est de discuter discuter et si vous n'y arrivez pas si vous avez déjà tenté de discuter et d'à maintes reprises et que ça ne fonctionne pas essayez encore une fois aidez vous de vos amis et vous aidez vous de vos proches écrivez une lettre trouver un joli poème sur internet à lui envoyer lâchez pas l'affaire pas tout de suite ne lâchez pas l'affaire tout de suite voilà mais parler on va terminé avec une petite carte sur le petit oracle avec le petit oracle des des couleurs pour voir un petit peu comment on peut terminer ce tirage voilà et on tombe sur le cuir parce que je sais que mes guides me protège cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qui est la vie voilà donc ça c'est hyper important vous n'êtes pas seul je vous le dis souvent 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 j'espère que vous avez accès à ça et que vous sentez alors que ce soit comme je vous dis souvent que soit vos guides vos ancêtres que soit vos défunt que ce soit des étoiles que ce soit je sais pas un ressenti quelque chose vous n'êtes pas seul vous êtes vous êtes protégé demandez de l'aide demandez voilà un petit peu de plénitude faites une bonne méditation avant de parler réfléchissez préparer ce que vous allez dire voilà cette vous allez pouvoir profiter de cette nouvelle aventure qui est la vie oui et la vie elle passe par des grandes aventures là vous êtes un grand moment de vie un gros tournant de vie et voilà servez vous de toute l'équipe qui est en haut qui est qui est là et qui va aussi voilà vous aider à trouver les bonnes solutions concrètement moi ce que je vous conseille c'est de préparer par écrit tout ce que vous allez dire pour ne pas être trop dans l'émotion quand vous allez parler il faut que vous soyez sûr de ce que vous voulez si vous voulez absolument récupérer cette personne si cette personne est partie ou est en train de partir ou est sur le point de partir si vous voulez la récupérer même si vous avez tenté plusieurs fois moi je vous conseille au regard de ce que je ressens là tout de suite d'essayer encore une fois voilà et de vous faire aider pour essayer de parler une ultime fois ou la première fois si si vous n'avez pas déjà fait voilà mais écoutez je vous ai parlé avec tellement de coeur que j'en suis épuisé je vous embrasse je vous souhaite plein 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 de courage ne lâchez pas la faire je vous embrasse dites moi ce que vous avez pensé de ce tirage et n'hésite pas n'hésitez pas à communiquer n'hésitez pas à vous abonner à liker ou à m'écrire ce qui n'est pas le plus important le plus important c'est que voilà vous trouviez quelque chose qui vous parle dans ce tirage je vous embrasse très très fort je vous embrasse à bientôt au revoir